Musique J'ai eu l'idée de travailler avec certains poètes ou certains textes. Il y a une quinzaine d'années autour du mot civilisation et que j'ai exposé à Paris. Et puis après c'est René Char à qui j'ai consacré toute une exposition qui était en 2009 à Lille-sur-la-Sol. Donc il a travaillé de ses textes en rapport avec mon travail. Et j'avoue que j'y trouve toujours des rapports. Je n'illustre pas mais cette ligne blanche, elle est venue cette ligne blanche. Et il se trouve que j'ai connu Char, simplement j'ai commencé à m'intéresser à lui, quand j'ai lu le titre de la recherche de la base et du sommet. Et il se trouve que mon travail, ça rejoint complètement mon travail. C'est-à-dire mes premiers gestes pour prendre l'espace de la voiture, justement, viennent de la base et du sommet. Donc c'est à chaque fois des concordances, des associations libres qui m'ont amené... C'est vrai, vous travaillez d'un instant. Oui, oui, très très, oui, 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 mais je réfléchis après. Vous avez la ligne. Oui, c'est important pour moi. Ne pas briser de l'élan. Je tiens toujours à garder de l'élan, même si je le restructure. Car j'ai besoin de l'équilibre. Et là, c'est un très beau poème. Mais la toile où s'inscrivit mon souffle, à chaque fois il y a des fragments, il y a des... Et puis c'est un homme aussi qui... Lorsque j'ai découvert qu'il travaillait... Enfin qu'il travaillait, c'est-à-dire plutôt lorsqu'il s'est battu, lorsqu'il a combattu... Dans son QG, il avait une reproduction de Georges de Latour, le prisonnier. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché. C'est qu'il s'est appuyé sur une toile pour saluer de l'énergie au combat. Ça, c'était formidable. Parce que son rapport aussi à la peinture. Si j'ai un rapport à la poésie, lui a un rapport à la peinture aussi très, très important. Et... Ses amis, Picasso, Rack, Matisse... Il les a appelés ses alliés substantiels. Il l'a toujours été. Et dans ce recueil dont je parle, il parle beaucoup de Braque, de Giacometti, de Gustav. Voilà, ça fait partie de... C'est ça aussi qui me... Qui me touche chez lui, quoi. C'est qu'il a... Merci. Merci bien. Je vais revenir sur Collab. D'accord. Comment allez-vous ? Comment allez-vous, M. Carlier ? Un petit mot pour cette exposition aujourd'hui inaugurative avec Henri Hérault et Colin Chauvin ? Oui, bah écoutez, nous sommes très heureux d'avoir fait le choix. Parmi les artistes locaux qui sont pour beaucoup en pointe et qui honorent la ville de Toulon. C'est un choix qui est établi sur une forme d'équilibre entre les deux artistes et donc nous sommes très heureux de les avoir associés. Pour cette période estivale, trois mois, c'est quand même proposer au public et aux estimants une qualité d'art pour se reconnaître dans la ville de Toulon par sa perception, sa visière. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, il n'y aura pas que Colette Chauvin et Henri Hérault durant l'été à Toulon. Il y aura Bouba à la maison de la photographie. Il y a une superbe exposition au musée d'art radiatique constituée de céramique dans l'esprit du thé et des pièces qui sont historiques du 16e, 17e siècle. Donc, je pense que les touristes qui viendront sur Toulon auront le choix entre diverses activités culturelles et nous sommes très heureux de pouvoir leur offrir un éventail aussi large. On vous remercie beaucoup et on vous a une bonne exposition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501